Merci tout le monde et une grosse délégation et que vous êtes plus qu'à l'heure et que nous aussi on va essayer de ne pas prendre trop de retard puisqu'à 17h nous avons Véronique Bédague qui suit cette audition et que ce sont deux auditions qui sont aujourd'hui extrêmement importantes dans le cadre de la mission d'information sur la crise du logement que nous menons à la demande du président Larcher qui a chargé spécifiquement la commission des affaires économiques de cette mission d'information avec pour finalité de rendre un rapport alors on pensait mi-mars, ça sera peut-être un peu décalé puisqu'on a des auditions qu'on a été amenées à décaler par multiplication de réunions et de travaux en même temps pour autant on rendra donc notre rapport à la commission des affaires économiques au plus tard fin mars la volonté étant que nous puissions soit traduire tout ou partie de ce rapport dans le cadre d'une proposition de loi donc ici au Sénat soit on avait aussi l'imaginer intégrer un certain nombre de propositions que nous pourrions faire dans le rapport dans le, alors je ne sais pas si je dois dire ex-futur grand projet de loi logement ou futur ex, je ne sais pas mais que le ministre Vergritte quand il était encore en poste nous avait annoncé pour le mois d'avril puisqu'à chaque fois qu'on posait une question sur les sujets du logement dans un spectre très très large il nous renvoyait à ce véhicule législatif donc sur un calendrier qui aujourd'hui me semble pour le moins je n'ai aucune information mais compromis dans la mesure où il n'y a même plus de ministre délégué au logement donc on espère que ça va arriver sous peu et donc à partir de ce moment-là on ne sait pas très bien on n'a pas tellement de vision sur cette grande future loi logement sachant qu'on est saisi donc parallèlement à ça du projet de loi Habitat dégradé qui a été voté la semaine dernière à l'Assemblée, qui arrive en commission des affaires économiques la semaine du 14 février et en séance la semaine du 27 février et parmi les trois rapporteurs que vous avez devant vous c'est Amel Gacker qui a été chargé au nom de la commission des affaires économiques d'être rapporteur sur ce projet de loi Habitat dégradé j'en reviens à cette mission d'information donc le président Larcher a souhaité qu'on se concentre vraiment sur la crise du logement en tant que tel, bien évidemment l'état des lieux, le diagnostic grosso modo voilà on le connaît tous mais surtout qu'on soit force de proposition à travers des solutions alors conjoncturelles on n'y échappera pas mais structurelles et puis on espère aussi c'est notre volonté peut-être avec des propositions ou des solutions qui soient peut-être un peu plus innovantes que ce qu'on entend des uns et des autres ou disruptives si on peut parler ainsi de façon à ce qu'on puisse inscrire ces propositions dans une vision de moyen et long terme ce qui manque cruellement à notre politique de logement depuis un certain nombre d'années comme on a l'habitude de le faire au sein de la commission des affaires économiques mais plus généralement au sein du Sénat cette mission on l'a conduite de façon transpartisane je regarde le président Arcadipan qui le sait bien quand on s'était mobilisé sur Action Logement par rapport aux misères les premières misères qu'on voulait vous faire quand même et qu'on avait, Viviane était déjà là mener cette mission transpartisane avec Marine Noël Lindemann Viviane, moi-même et Valérie donc voilà c'est des sujets que l'on peut porter quand même très souvent de façon consensuelle, transversale c'est ce qui nous a amené aussi toutes les trois à donc mener ensemble cette mission d'information donc Amel Gacker qui est donc sénatrice du Pas-de-Calais pour l'Union centriste Viviane Artigalas que vous connaissez qui est sénatrice socialiste des Hauts-de-Pyrénées et moi-même en ma qualité de présidente de la commission des affaires économiques et sénatrice des Alpes-Maritimes voilà en tout cas cette présentation donc on est très heureuse de vous accueillir dans cette salle pour cette audition messieurs les présidents et madame la directrice générale chère Nadia donc nous avons commencé nos travaux à la mi-décembre et on voudrait, on a un programme d'audition qui est très très large bien sûr les acteurs du logement dans leur diversité mais aussi on a déjà auditionné des chercheurs des experts toute la partie aussi finance avec la direction du Trésor enfin voilà on essaye de balayer le spectre très très large du secteur du logement pour justement recueillir le maximum d'éléments qui nous permet d'étoffer au mieux notre rapport alors bien sûr aujourd'hui dans le cadre de cette audition on souhaite plus directement aborder le sujet du lien entre l'emploi et le logement mais ça ne nous étonnera pas de parler plus largement aussi de cette crise du logement dont vous connaissez très certainement les tenants et les aboutissants et en tout cas sur lesquels vous aussi vous alertez comme nous depuis un certain nombre de mois si ce n'est d'années ou en tout cas depuis la mandature du président Macron 2017 mais encore plus depuis 2022 donc nous sommes très heureuses d'accueillir pour en parler monsieur Bruno Arcadipane vice-président du MEDEF et président d'Action Logement mais c'est au titre du MEDEF sauf que Bruno bon vous avez la casquette qui est interchangeable que vous exprimerez aujourd'hui monsieur François Asselin qui est président de la CPME et monsieur Bernard Verker président de la commission logement de la CPME et membre à ce titre du conseil d'administration d'Action Logement monsieur Philippe Langrand vice-président d'Action Logement où vous représentez la CFDT et enfin madame Nadia Bouillet qui est la directrice générale d'Action Logement quelques mots d'introduction pour vous dire combien je suis frappée du retour dans le débat public du lien emploi logement mais c'est vous-même qui avez porté véritablement ce sujet dans le débat alors qu'il y a quelques années il était synonyme de coron et de paternalisme pourtant et nous l'avions montré dans le rapport du Sénat sur Action Logement où nous avions évoqué la figure d'Albert Prouvost et l'héritage du conseil national de la résistance nous sommes convaincus que plus que jamais le lien emploi logement est une idée éminemment moderne c'est aussi une idée qui fait partie de notre pacte social et de notre culture politique du phalanstère de Guise au cité Castor de Clermont-Ferrand à la surprise donc de certains le patronat et les syndicats ont pris la parole pour alerter sur le fait qu'il n'y aurait pas de plein emploi pas de réindustrialisation pas de gain de pouvoir d'achat sans le logement je voudrais donc que vous nous précisiez les besoins et les difficultés rencontrées Patrick Martin président du MEDEF a pu indiquer qu'un chômeur sur deux renonce à un emploi s'il doit déménager ou la CPME qu'un recrutement sur cinq ne se ferait pas faute de logement je souhaite également que vous nous présentiez les réponses actuellement déjà mises en oeuvre leurs résultats mais aussi peut-être leurs limites tant pour les saisonniers pour les jeunes et dans le cadre des grands chantiers comment peut-on les faciliter enfin quelles sont vos propositions pour aller plus loin que faut-il changer ou faut-il des moyens quelles ressources faut-il mobiliser cela passe-t-il par plus de logements sociaux plus de logements intermédiaires plus de logements accessions à la propriété je dirais les trois très certainement alors je vous l'ai dit nous envisageons donc de déposer une proposition de loi ou des amendements dans ce projet de loi logement s'il voit un jour le jour avant de vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes pour chaque entité puis que nous échangeons je vous indique que notre audition fait l'objet d'une retransmission en vidéo en direct et à la demande sur le site internet du Sénat et sur les réseaux sociaux voilà je vais vous laisser la parole vous la distribuez comme vous l'entendez on a jusqu'à 17h ce qui nous laisse quand même une belle plage horaire pour échanger avec vous et ensuite une fois que vous nous aurez déjà dressé ce premier tableau bien évidemment les unes et les autres ne manqueront pas de vous poser d'autres questions complémentaires merci je laisse la parole au président d'action logement merci beaucoup madame la présidente mesdames les sénatrices comme vous l'avez dit je vais essayer d'interchanger mes casquettes pour à la fois représenter le MEDEF et son président Patrick Martin et puis la présidence également d'action logement peut-être quelques mots de remise en contexte de la situation que d'ailleurs vous avez décrite avec beaucoup déjà de précision mais peut-être pour rappeler qu'en effet depuis 2017 on se bagarre ensemble je crois qu'on peut le dire de cette façon là pour lancer un cri d'alerte pour le logement le logement abordable et puis pour nos filières notamment de la construction et filières connexes qui évidemment dépendent de de tout ce secteur je crois que si on prend que la partie logement logement social logement abordable ce sont plus de 10 milliards d'euros perdus pour le secteur et c'est donc évidemment aujourd'hui avec beaucoup de de tristesse mais de réalisme qu'on regarde les résultats de cette politique qui est menée depuis depuis cette période alors la RLS c'est 2018 la RLS c'est 1 milliard 3 par an donc il suffit de faire la multiplication pour voir que c'est déjà un très gros bout de ces 10 milliards d'euros mais pas que les ponctions qu'on subit enfin qu'a subi le groupe Action Logement en font également partie l'ensemble des réductions par petits bouts de l'ensemble de de nos facilités financières sur le secteur du logement social ont impacté cette capacité d'intervention que l'ensemble des bailleurs publics comme privés pouvaient avoir sur notre pays ensuite sont venus s'ajouter à ça les problématiques des différentes crises que l'on a essuyées l'augmentation du livret A à l'inflation les différents conflits européens et mondiaux qui font que tous ces coûts n'ont cessé d'être les coûts de la construction n'ont cessé d'être sérenchéri et au final on arrive à une situation 2023 qui est totalement calamiteuse avec à peine 82 000 agréments donc ce que nous avions prédit malheureusement est arrivé là on parle plus au futur nous sommes dedans et on commence à le voir de façon très brutale à travers les grandes difficultés que beaucoup de professions commencent à rencontrer évidemment celle de la filière construction évidemment celle des travaux publics puisque lorsqu'on rénove ou lorsqu'on construit des immeubles neufs on fait du parking on fait tout un tas de travaux qui dépendent des travaux publics mais pas que les notaires sont hyper impactés tous les gens qui travaillaient sur la numérisation de ces professions sont aujourd'hui à l'arrêt parce que quand on a des difficultés financières évidemment les premiers trucs que l'on coupe c'est le développement c'est les investissements lourds et tout ça est en train de créer un malaise que nous avions deviné dessiné mais qui aujourd'hui sont vraiment nous frappent vraiment avec une très grande brutalité donc on a eu tout un tas d'occasions de discuter le CNR étant je pense le summum de l'inefficacité il faut appeler un chat un chat et je laisserai Véronique Bédague à partir de 17h vous dire ce qu'elle en pense puisqu'elle l'a vécu au premier au premier rang mais pour des acteurs comme nous que ce soit avec notre casquette patronale ou avec la casquette de président d'action logement c'est très difficile à vivre lorsque vous recevez en permanence des dizaines de demandes chaque jour de logement de la part de nos concitoyens et tout particulièrement de salariés du secteur privé et pas que aujourd'hui ça touche aussi le secteur public ça touche l'ensemble des secteurs tous ces gens que l'on applaudissait à 20h tous ces gens que l'on montait en gloire durant plus d'un an et demi aujourd'hui on sait pas les loger c'est les mêmes c'est les mêmes lorsqu'une une infirmière du privé vient me voir et me dit je peux plus j'en peux plus je suis trop loin j'interviens trop tard etc etc ce sont des des choses qui sont insupportables quand on voit des reportages ou pire encore des gens qui viennent vous trouver à la sortie d'un événement qui vous disent j'ai un CDI je travaille chez Intel et je dors dans ma voiture c'est plus possible donc aujourd'hui en effet il faut trouver des solutions je crois que et le MEDEF et la CPME et d'autres encore ont des propositions concrètes factuelles efficaces mais il nous faut surtout une volonté politique de faire et la problématique la plus importante elle est là est-ce que l'on doit continuer à loger nos concitoyens la réponse semble évidente mais j'ai quand même de grandes inquiétudes sur sur le résultat il faut il faut dire les choses et en tout cas moi je suis venu devant vous aujourd'hui pour vous dire les choses avec beaucoup de clarté et une volonté ferme de faire mais on ne peut pas le réaliser tout seul il nous faut évidemment le terreau alors j'entends par ici ou par là le BRS le truc oui mais ce n'est pas avec ça qu'on va loger 330 000 personnes qui dorment dans la rue femmes enfants et et salariés et ce n'est pas avec ça qu'on va reloger confortablement plus de 4 millions de personnes mal logées sur le territoire donc évidemment il faudra de la simplification évidemment il faudra tout un tas de choses que l'on est tous enclins à valider etc mais il faudra beaucoup plus si on veut affronter les sujets droit dans les yeux il va falloir prendre des décisions fermes il faut arrêter d'imaginer qu'à chaque fois que l'on prend une décision pour donner l'envie de faire on dit oui mais c'est des avantages fiscaux c'est du dopage fiscal on a entendu quand même des propos ultra violents et de tous les côtés donc au niveau du MEDEF pour être très clair on est dans une volonté absolue d'aider l'ensemble du secteur de la construction et du logement abordable sans aller jusque là aussi quelques aberrations que l'on a pu entendre même à l'Assemblée nationale du type on va relier le contrat de travail au bail voilà ça c'est des choses qui pour nous sont impossibles on va pas revenir 70 ans ou 80 ans en arrière les entreprises vont pas se mettre à construire les unes derrière les autres deux logements trois logements on voit bien les résultats sur les quelques résidences qui ont été réalisées par quelques belles entreprises françaises pourtant même du CAC 40 etc et aujourd'hui on voit bien que le résultat il est plutôt dans la mauvaise gestion ou le malentretien etc etc je crois qu'il faut être sérieux c'est un métier sérieux de loger nos concitoyens c'est un sujet d'experts et de professionnels et qu'il est important que au cours de cette audition on puisse à la fois vous proposer des choses concrètes qu'on pourra mettre de toute façon à votre disposition par écrit comme on le fait de façon très régulière mais aussi qu'on se dise des choses cette volonté de faire elle ne peut venir que de votre part de la part des élus de la part de l'exécutif de la part de ceux qui tout en haut vont insuffler les décisions et surtout nous apporter ce terreau pour faire alors on est tous d'accord le foncier est trop cher il faut peut-être l'encadrer ou pas etc on va y revenir point par point mais la chose dont on ne peut pas discuter c'est l'accélération du mal logement de nos concitoyens depuis 2017 je rappelle c'est toujours important de le dire 2017 fichier SNE donc des demandeurs de logements sociaux 1 700 000 personnes à l'heure où on se parle plus de 2 millions 4 voilà où nous mène une politique de non production et là aussi je veux dans le propos introductif dire tout de suite qu'on ne peut pas opposer réhabilitation et construction parce que les deux sont impératifs évidemment dans ce que vous disiez tout à l'heure tout est juste il faut produire il faut également réhabiliter donc décarboner mais il faut aussi produire pour donner de l'accession à la propriété notamment aux primo-accédants donc c'est tout ça que l'on doit faire dans une période j'ose pas dire en même temps mais en tout cas sur une période extrêmement courte on doit être capable de baisser les taux au moins pour les primo-accédants on doit être capable de redonner l'envie au maire de bâtir en donnant peut-être une écaille de la TVA enfin là aussi on peut revenir dans le détail sur nos propositions et on doit aussi arrêter au moins pour la période d'inflation et de taux du livret A très élevé arrêter c'est la RLS 1 milliard 3 prix aux bailleurs sociaux enfin à un moment donné quel est le secteur d'activité qui lorsque tous les vecteurs sont au rouge ne bénéficie d'aucune d'aucune aide donc j'entends Bruno Le Maire dire qu'il nous entend même le chef de l'Etat reconnu qu'il y avait une crise du logement dans sa conférence de presse de 2h30 ok mais on fait quoi aujourd'hui on fait quoi et ce métier ne fonctionne qu'à coup de fonds propres à enfin tous les bailleurs si demain ils prennent vraiment peur si on leur donne pas un peu de vision de visibilité et de stabilité demain matin si tout le monde lève les fourches ça va être très très compliqué ça va être compliqué demain matin mais aussi après après-demain parce que relancer la mécanique sur ces secteurs là on le sait tous ça prend des années voilà ce que je voulais dire sur le propos introductif merci beaucoup Madame la Présidente Mesdames la Sénatrice merci pour cette audition quelques éléments contextuels je ne suis pas je suis bien évidemment 100% d'accord avec ce que vient d'exprimer Bruno est-ce que tu dis tout à fait juste c'est-à-dire que même si aujourd'hui on prend des mesures énergiques le secteur de la construction est un secteur avec une très forte inertie ça veut dire que 2024 est d'une année déjà voilà noir 2023 était grise donc ça veut dire que quelles que soient les décisions même énergiques que l'on puisse prendre aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent et bien on a encore de voilà un mauvais passage devant nous finalement on répond à un besoin essentiel de l'être humain se nourrir se loger c'est les premiers éléments de la période de Maslow et pour moi c'est un vrai mystère parce que ça fait des mois des années où on dit bah écoutez voilà la catastrophe va arriver et elle est là et on a l'impression effectivement qu'il y a du côté on va dire exécutif une forte inertie avec une affirmation qu'on peut comprendre le logement est trop cher ok difficile d'accéder à un logement trop cher mais en attendant il n'y a pas de bulle immobilière c'est à dire que l'offre se rétrécit et la demande augmente donc je ne vois pas comment dans les années qui viennent le logement sera moins cher puisque bien si on regarde l'évolution du marché c'est une tension à laquelle il va falloir encore s'attendre dans les mois et les années qui viennent alors face à ce constat qu'est-ce qu'on peut faire vous avez différents segments de marché vous l'avez très bien dit madame la présidente les primo-accédants vous avez ceux qui ont de l'épargne et qui n'investissent plus dans le logement pour des raisons qu'on connaît tous l'IFI a été un signal on va dire voilà clair sur le fait qu'investir dans l'immobilier finalement ne nourrissait pas l'économie intrinsèquement c'est un petit peu ce qui alors qu'on ne pense pas derrière qu'il y a des entreprises qui construisent qu'il y a des notaires qui ont des droits de mutation qu'il y a des départements des collectivités qui au passage aussi sont financés bref qu'il y a des travaux d'entretien tout ce qu'on connaît autour de l'économie de la construction de la rénovation ensuite on a cette transition écologique le DPE en soi est une bonne idée pourquoi ? parce que c'est un outil qui calibre le marché et effectivement donner une prime aux bâtiments on va dire qui sont plus performants que d'autres en matière énergétique n'est pas idiot mais mettre en plus des mesures coercitives ben là ça ne va pas pourquoi ? parce que nous ce qui est remonté à la CPME il y a déjà deux ans ce sont des anciens artisans des anciens commerçants pour qui le seul complément de retraite et Dieu sait qu'ils ont une petite retraite c'est l'appartement dans lequel ils ont investi il y a peut-être 10 ou 20 ans et qui bien évidemment est mal classé ils ont 75 ans 80 ans ils n'ont pas les moyens de faire les travaux et quand bien même on leur donne entre guillemets une grande part de prime pour faire les travaux le reste à charge est parfois inaccessible pour ces petits retraités et bien ils se retrouvent dépossédés et plus on avance dans le temps et bien plus on sort en plus du marché locatif des logements qui sont classés par passoires thermiques mais qui ne sont pas tous des logements insalubres il ne faut pas mélanger les deux vous voyez donc maintenant qu'on a le constat qu'est-ce qu'on peut faire alors vous avez souligné effectivement quelque chose qui nous tient à coeur nous chefs d'entreprise c'est tout ce qui concerne la mobilité alors pourquoi pas par exemple déduire les intérêts d'emprunt pour les accédants en mobilité professionnelle donc ils acquièrent un logement pourquoi pas instaurer un crédit d'impôt pour les frais de déménagement pourquoi pas garantir enfin en tout cas garantir le dispositif VISAL la caution gratuite proposée par action logement pourquoi pas remplacer le dépôt de garantie par un système assurantiel imaginer de supprimer les premières tranches d'impôt sur le revenu en cas de mobilité professionnelle ou encore instaurer un crédit relais souvent lorsqu'il s'agit de vendre un logement pour en acquérir un autre à taux réseau à taux zéro pardon pour la revente de la résidence principale voilà quelques idées très concrètes qu'on pourrait imaginer sur la mobilité sur l'acquisition il y a une chose qui avait très bien fonctionné parce que vous avez les primo-accédants et vous avez une grosse partie du marché qui est réservée à ceux qui ont de l'épargne faut pas se mentir faut avoir de l'argent pour acheter dans l'immobilier et cette épargne aujourd'hui est bloquée dans toute autre chose sauf dans l'immobilier une chose qui avait très bien fonctionné c'est la déduction des intérêts d'emprunt voilà alors quand on a une annonce de baisse des taux qui va finir par arriver vous avez un potentiel effet de levier qui est considérable maintenant bien évidemment nous sommes tous attentifs aujourd'hui aux finances de l'État mais je crois qu'on arrive à un moment où il faut vraiment faire la balance des choses regardez ce que génère l'acte de construction en matière de génération de TVA mine de rien je parlais des droits de mutation mais derrière vous avez des entreprises qui vont travailler qui vont payer des salariés donc qui vont payer aussi des impôts des taxes qui vont nourrir bien évidemment à travers les charges les différentes caisses et le système social de notre pays bref c'est un secteur non délocalisable voilà donc c'est à dire que l'argent investi en France retourne aux entreprises françaises et aux français qui sont employés dans ces entreprises françaises et vous avez ici un excellent document qui a été édité la semaine dernière par l'Alliance Logement où la FFB avec tous ses partenaires l'UNIS l'INTEC l'AFNAIM et bien d'autres et bien se sont finalement réunis pour dire écoutez voilà les chiffres voilà le constat et maintenant qu'est-ce qu'on fait écoutez je crois qu'effectivement on est maintenant dans l'urgence de poser des actes forts pour relancer la construction pour les primo-accédants il y avait autrefois des prêts bonifiés c'est finalement ni plus ni moins le prêt à taux zéro on sait que ça fonctionne voilà alors évidemment là encore on va tout le temps vous dire mais regardez les finances de l'Etat mais où vont loger nos concitoyens demain voilà et déjà dès aujourd'hui voilà donc ce sont finalement des choses qui ont déjà existé qui ont fait leur preuve on peut être effectivement un peu plus imaginatif un peu plus créatif sur tout ce qui concerne la mobilité parce que là effectivement il n'y a pas grand chose on peut bien dire les choses et puis sur tout l'aspect réglementaire accélérer les procédures bah écoutez on a en préparation une magnifique j'espère loi sur la simplification la fameuse loi Pacte 2 c'est peut-être l'occasion de pousser le curseur jusqu'où il faut pour accélérer l'acte de construire ou de rénover je pique le micro du président ça commence bien il y a beaucoup de complicité entre nous voilà vous l'avez vous l'avez vous l'avez compris non mais je tenais déjà dans un premier temps à vous remercier le président la fait mais je vais faire aussi vous remercier de cette invitation et on sait que les sénateurs sont très attachés à ce sujet et que vous avez joué un rôle important dans on peut dire le moment difficile qu'a traversé Action Logement dans le cadre de sa négociation sur la nouvelle convention quinquennale bien alors je suis vice-président d'Action Logement et aussi et aussi CFDT j'ai été d'ailleurs membre du bureau national de la CFDT pendant très longtemps mais ceci dit je partage bon nombre des propos qui ont été tenus par à la fois par les deux précédentes les deux précédentes interventions le constat je vais être assez rapide sur le constat puisque je pense qu'on le partage tous et qu'on le connaît ceci dit quand même je crois pouvoir dire que les besoins en logement abordables sont très très forts alors est-ce que ce sont les plus forts qu'a connu notre histoire sans doute pas mais en tout cas ils sont particulièrement forts et ce depuis une trentaine d'années ils sont particulièrement forts notamment pour les jeunes ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on crée aussi par là une fracture générationnelle qui ne sera pas sans conséquence des jeunes qui déjà connaissent des disparités dans le monde du travail on sait très bien que les jeunes ont plus de contrats à durée déterminée que les moins jeunes qu'effectivement le nombre de contrats à durée déterminée est encore largement majoritaire dans ce pays mais que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail majoritairement ont des contrats à durée déterminée donc si on y ajoute la question du logement plus d'autres sujets on voit qu'on est sur une fracture générationnelle qui peut avoir des conséquences lourdes sur nos systèmes collectifs sur nos systèmes de protection sociale et sur l'intérêt général de façon globale donc il faut l'avoir en tête aussi le poids du logement est particulièrement fort aussi c'est environ un tiers des dépenses contraintes d'aménage aujourd'hui parfois plus notamment sur une région comme l'île de France ou d'autres régions ce qui d'ailleurs joue un rôle alors je vais faire un lien avec l'actualité on parle beaucoup d'agriculture ces derniers jours ces dernières semaines quand on met un tiers de ces dépenses contraintes dans le logement c'est sûr qu'on fait attention au reste et le reste c'est l'alimentation par exemple et puis je pense aux travailleurs pauvres aux travailleurs précaires Bruno d'ailleurs l'a dit de façon extrêmement forte à l'instant les travailleurs de première et de deuxième ligne qu'on leur les a appelés qui ont du mal à accéder au logement et donc à l'emploi et des employeurs aussi qui de fait ont du mal à trouver des salariés tout ça engendre des difficultés sociales économiques et moi j'ajouterais démocratiques à moyen ou long terme ça peut être une future bombe ça aussi alors là on a les questions agricoles aujourd'hui mais peut-être que demain on aura ces questions-là qui viendront sur le devant de la scène et on dira tiens c'est vrai qu'on n'a pas traité ces questions alors action logement moi aussi à l'instar de Bruno j'ai un peu de casquette la casquette CFDT et la casquette de vice-président d'action logement mais action logement il a traversé une tempête que vous connaissez il traverse une autre tempête une tempête plus générale bon qui est la crise la crise du logement pourquoi je dis ça parce que les salariés qu'on représente ils se tournent principalement lorsqu'ils ont une demande de logement vers action logement l'ancien 1% logement voilà donc les demandes sont extrêmement fortes et j'ai envie de dire que même si les résultats sont là bon vous les connaissez on vous les communiquera peut-être que j'en dirai un mot mais les résultats d'action logement sur 2023 sont sont bons mais ceci dit ils ont beau être bon les demandes sont tellement fortes que bon nombre de salariés se disent mais qu'est-ce qui se passe comment se fait-il que j'ai pas de réponse à mes demandes et pourtant on fait un tiers de la production de logements alors qu'on représente 18% du parc à la fois social et intermédiaire et pourtant on a un peu plus d'un million un million cent mille cent mille logements j'ajoute que si on y loge les salariés vous voyez bien que j'insiste beaucoup sur cette question là depuis tout à l'heure et c'est bien légitime on loge aussi des publics prioritaires les d'allos etc. aussi donc on a aussi un rôle d'intérêt général qu'il faut qu'il faut souligner alors ce qui nous concerne maintenant on s'inscrit dans la convention quinquennale qui a été négociée et signée en juin dernier avec la première ministre ce qui nous permet d'avoir une certaine sérénité sur les mois et les années qui viennent de se projeter dans ce monde bien complexe du logement sur 2024 puisque 2023 je pense que vous connaissez les résultats et de toute façon vous les communiquerez je ne vais pas trop insister là-dessus même si on a été au rendez-vous à la fois en termes de construction de rénovation et aussi d'aide et de services aux salariés je rappelle quand même que c'est 750 000 aides et services qui ont été octroyés aux salariés sur l'année 2023 la grosse partie bien évidemment c'est visuel à peu près la moitié la moitié des aides mais il y a beaucoup d'aides monsieur Asselin parlait beaucoup de mobilité professionnelle il y a beaucoup d'aides en matière de mobilité par exemple alors sur 2024 bien sûr la mobilisation à l'adresse des salariés et de l'accompagnement sera au rendez-vous de même qu'on continuera à avoir nos trois axes nos trois fois 40 comme on le dit parfois 40 000 solutions logements pour les salariés 40 000 mises en chantier et 40 000 réhabilitations donc on est au rendez-vous est-ce que c'est suffisant bien sûr que non on voit bien que la crise est tellement grave que ce que peut faire ce que peut conduire à son logement n'est pas suffisant alors j'en viens une fois que j'ai dit tout ça qu'est-ce qu'on peut faire évidemment je partage ce qui a été dit précédemment là encore mais j'ajouterai deux ou trois choses moi il me semble qu'avant d'aller vers des mesures concrètes et il peut y avoir plein il faut déjà qu'on partage le diagnostic parce que ce qu'on vient de se dire là moi je ne suis pas sûr que ce soit partagé par tout le monde au moins il s'en faut or si on ne partage pas le diagnostic on peut toujours mettre 50-100 propositions à son part retenue parce que certains diront il n'y a pas besoin de logement vous êtes en train de nous raconter des histoires voilà où il n'y a pas besoin de réhabilitation de réhabiliter pardon le parc comme vous pensez le faire ou comme vous souhaitez le faire donc là c'est un nœud énorme parce que alors on est partenaires sociaux on a l'habitude de négocier sur bon nombre de sujets si entre nous déjà on ne partage pas le diagnostic on peut repartir on n'avancera pas donc il faut que le diagnostic soit partagé est-ce qu'il faut plus de logement moi je pense que oui la CFDT pense que oui les actions logement pensent que oui il faut plus de logement et pour répondre à votre question initiale il faut du logement social il faut du logement social parce que là aussi déjà plus de logement certains ne sont pas forcément d'accord mais si on dit plus de logement social il y en a encore moins bon pour différentes raisons bon mais il faut du logement social pourquoi parce qu'on a un certain nombre de travailleurs pauvres qui ne peuvent se loger que dans du logement social et si on veut répondre aussi à la question de la mixité sociale il faut mixer les populations ça veut dire que il ne faut pas transformer le logement social en une espèce de ghetto je n'aime pas ce terme mais on retrouverait que des gens en extrême difficulté donc il faut qu'on soit en capacité de loger des travailleurs des travailleurs avec des revenus faibles le nombre de SMICAR il est important donc ils ont une place dans le logement social il faut du logement intermédiaire je pense qu'il ne faut pas opposer l'un au l'autre comme certains le font et puis il faut relancer l'accession à la propriété ça me paraît essentiel là aussi on a on a un pied sur le frein extrêmement fort sur l'accession à la propriété donc on voit que tout est bloqué en fait le système est bloqué avant d'arriver aux propositions concrètes moi je pense aussi qu'au delà de partager le diagnostic il faut que le travail soit plus horizontal c'est à dire que alors c'est un peu ce que vous faites d'ailleurs là vous allez auditionner les tas d'acteurs mais je pense qu'on a besoin d'horizontalité sur cette question là on a besoin aussi d'éviter les oppositions alors moi ce que je constate depuis un certain nombre de mois depuis qu'on parle de crise de logement c'est qu'il y a beaucoup d'oppositions alors il y aurait ceux qui sont en location et qui je dis comme je le pense mais être en location à 50 ans ça veut dire qu'on n'a pas réussi son parcours professionnel voire même sa vie ben ça ça pose un problème d'entendre ça voilà mais il y a aussi le contraire c'est à dire on stigmatise aussi celui qui est propriétaire et celui qui va proposer aussi un logement avec un jardin voilà par exemple mais celui qui va proposer à location alors là aussi si on oppose les uns aux autres ben ceux qui ont un peu de patrimoine ben ils vont je le dis ils vont le mettre en assurance vie ils vont pas le mettre dans l'immobilier c'est déjà un peu ce qui se passe bon donc il faut pas opposer aussi les on a tendance à le faire je sais pas si c'est dû en même temps mais ça c'est je dirais pas ça c'est plutôt de l'opposition voilà alors après il y a les fausses bonnes solutions que je partage aussi Bruno a parlé du lien contraint de travail et du bail je reviens pas là dessus mais on avait été auditionné à plusieurs reprises sur ces questions là et on a montré notre position sur cette fausse bonne idée comme j'ai eu l'occasion de le dire voilà se rajoute à tout à tout ce que je viens de dire les questions climatiques qui ont une importance considérable aujourd'hui et encore plus demain le vieillissement de la population ça aussi il faut l'avoir en tête même si j'ai beaucoup parlé des jeunes on a quand même un vieillissement de la population qui va jouer énormément sur l'immobilier et puis là aussi je rejoins les propos de Bruno c'est à dire comment on aide les maires demain face à cet enjeu énorme et puis et puis la RLS je finirai là dessus mais là je pense qu'il faut revenir sur ce dispositif parce qu'on a des des bailleurs qui sont pris qui sont pris à la gorge voilà et puis il faudra aussi alors il y a d'autres sujets aussi je rentre un peu dans le détail mais quand on parle des salariés le monde du travail est profondément bouleversé il change beaucoup il y a des questions nouvelles qui se posent en tout cas qui ont tendance à s'accentuer je pense aux saisonniers par exemple donc ce sont des questions quand même nouvelles qui se posent à nous et là aussi il faudra il faut qu'on soit en capacité d'y répondre Monsieur Berker est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Merci Madame la Présidente Mesdames les Sénatrices je voudrais revenir sur deux points que je trouve effectivement très importants dans nos échanges je voudrais rajouter aussi que je suis administrateur de l'ANRU et de Coalio ce qui effectivement a son importance dans l'analyse qu'on peut avoir on a parlé beaucoup de mixité sociale dans les quartiers dans les QPV où j'ai mes magasins je suis au contact direct avec la population qui est dans ces quartiers si on veut réussir il n'y a pas 36 solutions il y a la construction comme on l'a dit et la réhabilitation en ciblant très clairement ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut faire ? alors c'est vrai c'est joli de mettre un balcon de repeindre les murs extérieurs et compagnie mais la sécurité en premier si vous voulez réussir la mixité sociale dans ces quartiers la première des choses à faire c'est la sécurité alors je sais bien que ce n'est pas le lieu pour le dire mais je crois que ça fait partie importante de l'analyse qu'on doit avoir là-dessus les deux volets que je voulais mettre en avant moi je dis je sépare les choses en deux il y a le volet location et le volet propriétaire le volet location je crois qu'on a cassé le cercle vertueux qui était primo-accédant ensuite qui libérait évidemment un logement qui permettait bien entendu à d'autres d'arriver il y a la famille qui s'agrandit et ça aussi il ne faut pas l'oublier si vous on a fait je crois pas mal de reportages ces dernières semaines sur le fait que les françaises faisaient moins d'enfants qu'avant je ne sais pas s'il y a une relation directe avec le logement ou non je m'en regarderai bien mais si vous agrandissez la famille vous devez agrandir votre logement donc là vous montez une étape et puis si vos moyens financiers le permettent à un moment donné vous achetez et ça libère à nouveau donc ce cercle vertueux que nous avions mis en place depuis des décennies est aujourd'hui le parcours résidentiel le parcours résidentiel est totalement à l'arrêt aujourd'hui et il faut casser effectivement il faut remettre en route je dirais ce parcours résidentiel ça me paraît et ça me paraît évident un sujet qui n'a pas été abordé je crois ou s'il a été abordé rapidement le Airbnb ça fait partie aussi du fait qu'on a moins de biens aujourd'hui en location sur le marché parce que il faut dire les choses très clairement c'est plus flexible c'est moins taxé et ça rapporte plus donc là aussi il y a peut-être il n'y a pas l'obligation de travaux et il n'y a pas l'obligation de travaux non non mais c'est tout à fait ça donc il y a d'énormes avantages aujourd'hui à ne pas être entre guillemets lorsqu'on est propriétaire prisonnier d'un bail et de pouvoir effectivement je dirais gagner confondablement sa vie je dirais en travaillant sur ce sujet et je pense que la région parisienne ou Paris plutôt est très en avant sur le sujet et ça le provincial que je suis n'irait pas sur ce dernière chose le volet propriétaire et là mon président l'a très bien dit aujourd'hui les adhérents que je représente sont extrêmement inquiets pardon excuse-moi t'as dit mon président mes présidents parce qu'il est aussi un président l'a très bien dit c'est vrai que le fait d'être interdit à la location en 2025 pour les passoires thermiques alors François l'a dit tout à l'heure passoire thermique c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses et pas forcément systématiquement je crois qu'il va falloir retravailler et notamment à travers le DPE une modification je dirais de ce DPE est à mon avis obligatoire pour bien séparer les choses pour bien analyser les choses et dernier les taux d'emprunt et alors François l'a encore dit tout à l'heure les taux d'emprunt aujourd'hui sont le frein ultime pourquoi ne pas revenir au reste à vivre pourquoi ce taux de 30 33 34 oui c'est à dire qu'on pourrait considérer d'abord le patrimoine du foyer déjà ou du futur propriétaire ou du primo accédant plutôt que simplement la partie revenu déjà élargir donc voilà c'était un peu le constant et puis quelques pistes de travail et futures merci monsieur Portelier est-ce que vous souhaitez intervenir pas pour l'instant madame Bouillet madame la directrice merci madame la présidente bonjour à toutes merci beaucoup pour cette invitation beaucoup de choses ont été dites peut-être je vais prendre un peu plus la casquette action logement et rappeler un certain nombre de mesures qu'on a pu prendre dans ce contexte mais juste en amont et je pense que votre mission déjà elle est très très importante actuellement et ce qu'on entend des différents témoignages mais ce que vous avez pu voir je pense aussi dans vos auditions c'est qu'on est là dans une crise qui est structurelle et donc faut pas se laisser enfermer dans le fait que c'est juste conjoncturel en fait les germes de la crise on les a depuis longtemps on le sait et effectivement l'augmentation des taux d'emprunt a été un révélateur mais on n'est pas face à un simple problème conjoncturel et donc merci beaucoup de cette mission d'information qui à mon avis va permettre d'éclairer ça donc nous Action Logement on est un opérateur un acteur et donc effectivement on n'agit pas en tant que régulateur mais on s'adapte par rapport aux contraintes de marché pour trouver systématiquement les meilleures solutions et quand elles n'existent pas les inventer une bonne solution ça a été d'inventer Vizal par exemple qui est effectivement lié au fonctionnement de notre marché locatif qui excluait beaucoup de jeunes donc on a créé cette garantie pour les jeunes 320 000 en 2023 donc on est en augmentation constante depuis 2016 on était à moins de 290 000 en 2022 et cette année on devrait avoir 376 000 personnes qui vont accéder au parc privé grâce à cette caution Vizal donc ça c'est vrai que c'est ce type de mesures qu'on a pu prendre on a pris des mesures pendant la crise sanitaire et juste après d'aides notamment pour les salariés qui auraient pu se retrouver en difficulté donc c'était des aides pour financer une part du loyer ou de charges d'emprunt qui a permis d'accompagner plus de 100 000 110 000 ménages on a aidé les opérateurs à la reprise des chantiers aussi avec des enveloppes spécifiques de prêts de redémarrage de chantier donc ça a été fait et puis en 2023 il y a deux mesures qui ont été prises la première c'est cet été de baisser notre taux d'emprunt qu'on avait un peu monté suite à l'augmentation des taux il était à 1,5 on l'a ramené à 1% le prêt patronal c'est un prêt accession de 30 000 euros et ça a permis d'accompagner 18 000 ménages dans leur projet d'accession à la propriété en 2023 et ce qu'on voit au niveau qualitatif un peu notre ressenti c'est que c'est vrai que ce prêt il a pu faire débat même dans les discussions de la convention quinquennale en nous disant mais pourquoi vous faites des prêts tant que les taux étaient très bas c'est vrai que notre prêt avec un taux très bas il n'avait pas forcément un intérêt mais là ce qu'on a vu surtout le deuxième semestre c'est des banques qui attendaient qu'on débloque le prêt pour pouvoir donner le prêt à des primo-accédents donc c'est vrai que là c'est encore plus important d'avoir ce taux à 1% et donc ça renvoie aussi à l'importance qu'on peut avoir du PTZ qui est complémentaire et bien sûr nous ça se cumule donc ça c'était une mesure et l'autre mesure qu'on a prise j'allais dire c'était une mesure assumée par les partenaires sociaux de dépassement de l'enveloppe c'est à dire que même si on avait dépassé l'enveloppe contractualisée dans le quinquennal on a distribué 181 millions d'euros de plus que ce qui était prévu parce que justement il y a une vraie demande derrière et qu'il nous semblait impensable de rajouter de la crise à la crise en nous refusant ces emprunts deuxième mesure qui a pu être prise dès la signature de la convention quinquennale et donc qui est très structurante c'est le plan 30 000 logements pour l'emploi un plan de rachat de logements aux promoteurs en fait qui a vraiment comme vocation de loger des salariés puisque sinon ces logements ne sortaient pas et donc c'était une offre de moins pour les salariés on a pu le lancer au mois de juin puisque la convention a été signée le 16 juin on ne pouvait pas le faire avant d'où l'importance aussi d'avoir réussi à avoir cet accord global sur la convention quinquennale et les résultats de ce plan qui est aujourd'hui terminé puisqu'on a atteint notre objectif c'est quand même plus de 110 000 logements qui ont été proposés par les promoteurs on a mis en place un système très agile avec dans les 15 jours un interlocuteur qui était donné à nos interlocuteurs les promoteurs et sous un mois une réponse et ça a permis en tout cas vous poserez la question je pense à plusieurs promoteurs quand même pour beaucoup d'entre eux de limiter les grosses difficultés qu'ils ont connues en 2023 au niveau de la commercialisation qui était bloquée sur les particuliers c'est bien et en même temps on est à la limite de ce qui peut être fait là en tant qu'amortisseur puisque c'est pas un plan qui est reproductible en tant que tel mais il était assez structurant cette année je vais pas en rajouter trop mais peut-être illustrer deux points qui ont été dits tout à l'heure il y a besoin de construire on en est convaincu et vraiment je sais que vous avez vu plusieurs chercheurs mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la croissance démographique elle compte mais il y a aussi les besoins de renouvellement du parc il y a aussi le desserrement des ménages l'augmentation des divorces des familles monoparentales aussi l'évolution de la part des logements qui est occupé à titre principal versus tout ce qui va être logement résidence secondaire mais aussi Airbnb donc là aussi ce taux de résidence principale c'est un facteur à prendre en compte et puis ce qu'on appelle la fluidité du marché c'est à dire les fameux logements vacants certes ils existent mais ils sont pas dans les lieux où il y a ce besoin de construction donc c'est donc et c'est vrai que tout cumulé enfin nous nos estimations c'est celle de beaucoup des professionnels c'est qu'il faudrait 450 000 permis chaque année pour pouvoir répondre à la demande et on en est vraiment loin puisqu'on est plutôt en baisse et donc le système aussi se fige Philippe a parlé de parcours résidentiel mais aussi enfin l'ensemble les présidents aussi en ont parlé le taux de rotation dans notre parc action logement immobilier mais c'est le même que le parc HLM était de 8% en 2019 il est tombé à 6,9% en 2023 donc on a perdu au niveau national 1,1 point de taux de rotation donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est 60 000 logements à l'échelle du parc HLM qui ne sont pas juste reproposés à la location puisque ça tourne moins les personnes restent plus longtemps dans leur logement il y a une sorte d'attentisme mais parce qu'on n'arrive pas à accéder à la propriété donc on va rester plus longtemps et en Ile-de-France le taux de rotation dans nos filiales est de 4,3% donc vous voyez la libération se fait même plus que 25 ans c'est 25 ans avant de tourner donc ça pose un vrai sujet ça c'est les chiffres du parc social le parc intermédiaire aussi on le voit se rétrécir la taille du parc intermédiaire aussi ou du parc privé du fait des obligations qui ont été rappelées tout à l'heure qui vont venir sur les propriétaires qui n'arriveront peut-être pas à les rénover donc c'est un sujet là aussi à prendre en compte au regard de la construction qui baisse et à côté de ça on a moins d'offres sur le marché donc là ça pose une question que je vais vous poser parce que je connais ma réponse mais c'est la mienne ça fait 15 ans qu'on gère des files d'attente effectivement sur l'attribution des logements sociaux avec un nombre d'inscrits qui augmente et là c'est vrai que nous on tire un peu la sonnette d'alarme en disant il faut que les travailleurs puissent aussi être prioritaires dans ces attributions puisqu'on en a finalement on a de moins en moins aussi de logements mis sur le marché et c'est vrai qu'on est un peu précurseur avec le fait de mettre en ligne nos logements pour les salariés et l'envers du décor c'est qu'on a plus de 700 000 inscrits aujourd'hui sur notre plateforme donc c'est énorme nombre d'entre eux sont des salariés d'entreprises qui vont postuler une fois deux fois trois fois et nous évidemment on a aussi nos propres priorités notamment ce que disait Philippe on va mettre en priorité des salariés qui n'ont pas de logement qui sont prioritaires qui sont reconnus droit au logement opposable ces publics là c'est 31% de nos attributions c'est à dire quasiment un logement sur trois qu'Action Logement va attribuer c'est pour des publics qui sont vraiment ultra prioritaires et donc il y a un vrai sujet de priorisation de ces travailleurs aujourd'hui dans cette gestion en tout cas à court terme des défis de l'attente et l'autre point c'est effectivement comment on développe des solutions logement et là c'est de l'ordre et ça répond à vos questions au départ par exemple sur la mobilité on est en train de développer de plus en plus de solutions qui sont des logements où les personnes vont pour arriver y rester un an renouvelable une fois et le temps de s'installer dans la région et donc ça ça donne des solutions un peu concrètes aux entreprises et là une entreprise qui a des problématiques soit de croissance soit de vraiment d'attractivité effectivement il y a beaucoup de projets qui naissent que ce soit en Bretagne en Vendée avec des partenariats locaux pour réussir à mettre en place cette offre qui est plus fluide qui avec une gestion je dirais un petit peu différente de la gestion des logements sociaux et qui permet cette fluidité et on a espoir et on espère en tout cas que la mesure dans la loi de finances de résidences intermédiaires donc de mettre du statut intermédiaire sur des résidences qui sont gérées permettra de développer davantage de résidences dites mobilités on en a une première à Montpellier là qui vient d'ouvrir et on pense que ce type d'habitat en tout cas peut répondre vraiment à court terme à cette demande de fluidité qu'on a mais ça répond pas à la question structurelle et donc celle-là elle reste quand même je pense à traiter dans son ensemble j'en termine avec encore des chiffres je suis désolée mais c'est important de vous le dire aussi Bruno a parlé de la RLS Philippe également c'est vraiment au moment où la charge d'intérêt augmente pour les bailleurs sociaux une mesure qui est vraiment très difficile et qui fait que nos finances au niveau de nos bailleurs mais c'est le cas pour l'ensemble des professions des bailleurs sociaux elles deviennent je ne dis pas de plus en plus contraintes l'autofinancement il est divisé par trois en macro donc on n'a pas encore les comptes 2023 mais c'est à peu près l'ordre de grandeur et la charge d'intérêt pour nous elle est doublée et donc ça c'est aussi lié au fait qu'on a beaucoup produit donc on assume de produire mais on produit avec des taux variables et donc c'est vrai que ça fait des charges importantes et là aussi ça interpelle au moment où les taux augmentent de voir quelles solutions on peut trouver je sais qu'on a déjà échangé sur ce sujet de la RLS mais il faudra sans doute passer par des mesures de neutralisation complémentaires pour permettre le réinvestissement des bailleurs sociaux on pourrait croire qu'on est au fond de la piscine mais c'est pas certain dans toutes les mauvaises nouvelles et les chiffres calamiteux qu'on vient de donner il y en a un qui me fait encore plus peur que le reste c'est que dans ce marasme absolu on souhaite lancer une décentralisation moi je veux pas repartir de cette audition sans vous en avoir parlé parce que ça peut être extrêmement calamiteux parce que j'ai pas bien compris si les financements seraient au moins identiques au peu qui nous reste je dis bien au peu qui nous reste j'entends les 42 milliards pour le logement c'est le plus gros en Europe enfin sur les 42 milliards il y en a déjà plus de la moitié ou au moins la moitié qui partent aux APL donc c'est pas tout à fait pour le monde de la construction etc etc et si on allait un peu plus loin les droits de mutation dans parler François Asselin tout à l'heure ils servent aujourd'hui en très très grande partie à payer tout l'aspect social des départements et je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le lieu mais je veux dire on contribue très largement à soutenir l'effort l'effort du pays alors moi j'ai plusieurs inquiétudes un le financement et je viens de l'exprimer très clairement deux je crois que dans ce pays beaucoup confondent la décentralisation et la déconcentration voilà donc le temps que ça n'est pas extrêmement clair je souhaiterais qu'on attende une relance de l'activité pour pouvoir se pencher sur la question tout en même temps c'est formidable mais là je pense qu'on va se casser la gueule il faut enfin moi je suis très clair sur le sujet je suis plutôt quelqu'un de d'intellectuellement ouvert à la nouveauté j'ai la chance et l'honneur de présider le groupe peut-être le plus décentralisé de France en tout cas dans l'aspect sur la partie logement c'est une certitude mais là je crains quand on est en pleine tempête vouloir tout changer et et notamment empanner généralement ça se finit au fond de l'eau donc là j'ai les pires j'ai les pires craintes je rappelle là aussi que si on décentralise même si on y apporte un peu de financement etc. mais qu'on a plus d'ambition on va on va empirer les choses notre groupe si on prend que celui que je connais le mieux a et vous le savez très bien toutes les trois une politique ambitieuse nationale et ensuite elle est décentralisée puisque c'est une organisation matricielle nous sommes sur tous les départements de Pointe-à-Pitre à Mamoudzou de Lille à Marseille donc on est partout mais la ligne politique l'ambition et la 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 férocité à réaliser il n'y en a qu'une elle se doit d'être nationale et portée par tous et ensuite on travaille sur les territoires ça je ne l'ai pas encore entendu je ne l'ai pas bien compris et je pense que si dans cette crise on rajoute une décentralisation peut-être que certains feront des économies mais une chose est sûre c'est que nous on va finir par se casser la gueule donc ça c'était quand même un sujet que je voulais évoquer et comme l'heure tourne je voulais quand même essayer de dire les les sujets ou les mesures sur lesquelles je crois qu'on est à peu près tous d'accord parce que c'est important aussi de repartir avec un peu de de positivité ça a été dit avec les mots de chacun mais je crois que un la création d'un véritable statut de bailleur privé c'est l'unanimité donc là aussi il ne faut pas croire que c'est une une vieille idée ça n'a jamais existé ça c'est disruptif et ce n'est pas parce qu'on l'a dit dix fois mais on ne l'a jamais mis en place évidemment que c'était une de nos demandes dans le CNR etc etc mais ce n'est pas parce qu'on l'a dit que ça devient un truc passé donc ça je pense que c'est l'un des trucs les plus importants enfin cette création du statut du bailleur privé est essentielle deux là aussi je pense qu'on l'a tous dit la neutralisation moi je ne dis pas l'annulation je dis la neutralisation de la réduction de loyer de solidarité que nous on appelle RLS est nécessaire au moins le temps que la mécanique est aussi est aussi grippé ça permettra et on pourrait en plus cibler cet argent de façon extrêmement précise au montage financier des opérations de logements abordables je ne dis plus intermédiaires sociales abordables parce que tout ça pour les français c'est incompréhensible lui il est dans un logement social l'autre il est dans un logement intermédiaire logement abordable pour tous on neutralise la RLS ensuite moi dans ce que j'ai noté c'est évidemment l'élargissement peut-être de cette TVA on en a parlé dix fois Dominique mais on n'a jamais on n'a jamais obtenu gain de cause donc la TVA 5-5 pour l'ensemble des des investissements ultra simple ultra efficace en termes d'efficience évidemment on souhaite tous la maîtrise du foncier je crois que ça a été là aussi dit par tout le monde alors il y a plusieurs méthodologies vous savez que nous au MEDEF on n'est pas pour l'encadrement de tout et que voilà on ne souhaite pas que on ne souhaite pas l'encadrement total du foncier mais quand on voit quelques collectivités de temps en temps qui font des bénéfices énormes sur du foncier qui nous revendent quand je dis nous là côté bailleurs peut-être qu'on pourrait un peu ou les CCI ou peut-être qu'on pourrait un peu canaliser tout ça et regarder si l'offre si on faisait si on avait par exemple un plan national de l'ensemble du foncier public parapublic et privé mis en vente ou pouvant être mis à la vente peut-être que là aussi ça permettrait d'avoir d'avoir un prix de foncier un peu plus un peu plus sobre ensuite on l'a dit l'accélération de la mise en oeuvre effective des mesures fiscales dégressives sur le foncier et la détention des biens je ne vois pas pourquoi là on ne sait rien ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros comme dirait l'autre donc on pourrait le faire les taux Bernard en parlait je pense que le taux d'usure il faut continuer à le regarder de très près à le serrer tous les mois je crois que ça a été une demande de tous à l'époque où ça a flambé moi je ne vois pas d'autre solution que de continuer à regarder tous les mois ce taux d'usure et de voir comment on peut le contraindre et puis enfin et là aussi ça a été dit à maintes reprises le prêt à taux zéro pourquoi on veut le conditionner à ceci cela faisons un truc super simple on fait un un prêt à taux zéro pour les français modestes il suffit de caper un peu le sujet on regarde comment on peut faire et puis on permet aux français moyens comme on dit de réaliser le rêve de sa vie d'acheter ce fameux pavillon avec bout de jardin je sais que ça peut ne plus être à la mode etc etc sauf sauf que ça reste le rêve de la plupart des français et de temps en temps on pourrait les écouter les entendre merci beaucoup et bien écoutez merci beaucoup aux uns et aux autres et aux unes et aux autres pour ces éléments très très précis je vais laisser la parole à mes deux co-rapporteurs alors c'est vrai que à vous entendre on se dit qu'est-ce qui va pouvoir faire changer le logiciel du gouvernement aujourd'hui force est de constater que les uns et les autres on aura essayé beaucoup de choses on a tiré la sonnette d'alarme sur voilà de nombreux points et on voit bien que le discours n'a à aucun moment un temps soit peu évolué c'est à dire qu'on reste toujours sur le même discours la politique du logement elle coûte cher sans dire qu'elle rapporte énormément et le logement c'est une rente grosso modo c'est ça au quoi on assiste depuis 2017 et peut-être encore plus depuis 2022 donc voilà qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors la mobilisation vous l'avez faite parce qu'aujourd'hui encore plus concrètement et de façon pragmatique avec l'alliance pour le logement ou là encore tous les acteurs du logement je veux dire on peut pas nous quand on a fait une table ronde on allait de la fondation Abbé Pierre jusqu'à la fédération du bâtiment et je veux dire et même Christophe Robert qui était là il a dit si un jour je pensais me retrouver à une table ronde où on fasse tous d'abord le même constat où on annonce quand même un certain nombre de mesures qui sont relativement consensuelles après il y a des différences qui existeront toujours mais quand même sur le gros et pour autant je veux dire il n'y a rien qui se passe et les derniers discours qu'on entendait du ministre du logement c'était encore de tout renvoyer effectivement à cette grande loi sur le logement dès qu'on posait un problème où on émettait que ce soit Airbnb que ce soit la fiscalité que ce soit bien évidemment le foncier la décentralisation puisqu'on nous a dit décentralisation ça ne sera qu'un volet mais il y aura une politique de décentralisation qui va tout régler et puis le ministre qui se gargarisait de dire oui oui mais il faut construire là où sont les besoins parce que ça il l'a dit plusieurs fois là où sont les besoins mais aujourd'hui est-ce que ça a encore du sens de toute façon de dire qu'il y a des territoires qui sont tendus d'autres qui sont détendus à mon sens plus du tout je veux dire pourquoi on assignerait à résidence des gens qui sont dans les territoires dits plus détendus et qui n'auraient pas la possibilité eux parce qu'on ne ferait pas l'effort de construction y compris chez eux avec maintenant les injonctions contradictoires du ZAN enfin etc donc simplement voilà qu'est-ce qu'elle peut être pour vous le déclencheur qui fasse que peut-être d'ici la fin de ce mandat on arrive les uns et les autres à se dire que le discours politique de l'exécutif va enfin changer ou va enfin entendre un temps soit peu ce que nous disons tous parce qu'il reste peu de temps et je ne crois pas que le logiciel pour l'heure va changer alors je ne sais pas qui sera le prochain ministre du logement mais de toute façon on ne sera pas ministre du logement de plein exercice de toute façon il n'aura pas négocié grand chose et donc il n'aura aucune marge de manœuvre et on sera encore sous la coupe de Bercy donc voilà c'était juste et après je laisserai mes collègues poser des questions plus précises mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu découragé de les abuser parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire les uns et les autres pour qu'enfin ce que vous dites qui semble qui est juste frappé au coin du bon sens soit enfin entendu même si ce n'est pas totalement entendu mais qu'on voit qu'il y a voilà un changement de logiciel et peut-être nous donner aussi des perspectives quand est-ce qu'on comprendra que la politique du logement elle s'inscrit dans le temps long dans le temps long et vous disiez si on n'a pas de stabilité si on n'a pas de visibilité voilà on fera quelques mesurettes mais ça ne conduira jamais à véritablement et on sait qu'on est pessimiste 2024 mais vous le disiez 2025 et 2026 avec des élections municipales quoi donc on est rentré dans un tunnel quand même il faut bien le reconnaître monsieur Asselin oui madame la présidente si vous permettez en fait je pense que dès le départ on est parti sur des mauvaises pistes comme je vous disais bon voilà inscrire l'IFI c'est tout simplement un acte qui est posé presque philosophique de se dire tout ce qui est immobilier ne bouge pas donc ça ne favorise pas entre guillemets l'économie ça ne nourrit pas l'économie etc donc on est déjà parti sur une très mauvaise piste ça c'est un premier constat ensuite il y a eu un deuxième constat qui lui est tout à fait factuel c'est à dire que le coût du logement n'a cessé d'augmenter que ce soit celui de la construction ou que ce soit celui dans les zones tendues du prix d'accession et donc aujourd'hui quand vous avez quand même un très beau salaire sur Paris par exemple et bien devenir propriétaire par le fruit de son propre travail est devenu inaccessible et ça c'est désespérant il faut bien le reconnaître donc l'idée de se dire il faut que le marché atterrisse et se régule sur le fond oui ça peut s'entendre mais le problème c'est qu'on est parti sur une fausse piste parce qu'il n'y a pas de bulle immobilière je le répète et dans tout cela on connaît depuis très longtemps tous les mots qui nous ont amené là à savoir effectivement la surréglementation l'évolution normative qui n'a cessé entre guillemets d'augmenter on demande aussi et il faut bien l'admettre que même dans les logements sociaux le niveau entre guillemets de qualité des logements est tout à fait exceptionnel aujourd'hui dans notre pays tout ce qu'on construit en neuf c'est quand même c'est formidable tant mieux mais ça a un coût voilà et puis l'élément déclencheur et bien c'est effectivement d'un seul coup l'explosion des taux et là pouf tout remonte à la surface et le grand dilemme c'est qu'on a cru alors pas nous bien évidemment pas nous les professionnels mais on a cru que le marché de la rénovation énergétique allait absorber tous les actifs entre guillemets qui ne seraient plus sur le marché de la construction parce que là il y a un volume énorme de travaux ce qui est vrai et c'est une bonne nouvelle je le répète il n'y a pas de bulle donc le jour où on va réaligner les planètes ça va repartir alors qu'est-ce qui peut maintenant effectivement déclencher déjà l'économie est en train de patiner voilà et que lorsqu'on voit que dans l'industrie entre guillemets dans le secteur de la construction c'est un peu plus de 130 000 destructions d'emplois qui sont attendues en 2024 là ça va commencer entre guillemets à faire réagir en tout cas je le suppose deuxièmement l'impact de la construction est phénoménal sur l'ensemble de l'économie voilà troisièmement non seulement sur l'ensemble de l'économie du secteur marchand mais aussi sur on l'a dit sur ce qui alimente énormément la solidarité du pays voilà donc voilà entre guillemets entre un secteur de la construction qui est en panne et qui va générer de la destruction d'emplois si on réinjecte on va dire des moyens ou si on oriente l'épargne qui existe et ça aussi c'est une bonne nouvelle les français c'est 18% d'épargne c'est un taux très élevé si on arrive à réorienter l'épargne vers la construction vers la rénovation c'est de l'économie non délocalisable voilà ce seront des entreprises françaises avec des salariés salariés par les entreprises françaises donc il y a un levier formidable pour que ça redécolle la mauvaise nouvelle c'est que c'est un secteur avec beaucoup d'inertie je l'ai dit en préambule c'est à dire qu'en 2024 quoi qu'on fasse ça va être une année quand même très compliquée voilà mais bon on a entre guillemets des leviers qu'on connaît pour que ça reparte on peut faire des choses heureusement d'ailleurs merci à vous tous de vous exposer et puis de ce que vous nous apportez aussi pour cette mission oui moi je rajouterai ce que tu disais Dominique sur le fait que l'exécutif ne veut pas de construction parce qu'il y a aussi ce problème de la bétonisation pour lui logement c'est béton voilà donc on ne veut plus bétonner donc voilà il y a aussi ça mais moi je suis contente aussi de ce que tous vous avez dit on a besoin de construire on a besoin de construire pour répondre à la demande sociale mais aussi pour répondre à la demande de notre économie c'est à dire effectivement vous venez de le dire quand la construction s'arrête c'est toute une économie et au-delà de la filière du bâtiment qui ne va pas bien donc bon voilà je pense que ça peut faire effectivement c'est un des sujets qui peut faire réagir moi j'avais une question sur le logement des salariés c'est vrai que ce logement des salariés c'est une actualité majeure dans nos territoires dans tous nos territoires même les plus reculés ça entraîne d'autres questions vous l'avez dit aussi sur la mobilité professionnelle qui par manque de logements deviennent de plus en plus difficiles mais aussi sur la question du coût induit dans les déplacements pour aller du domicile au lieu de travail qui sont du coup de plus en plus éloignés et particulièrement dans les zones où le logement est cher et c'est un sujet cela particulièrement comment dire prégnant dans les zones tendues et touristiques et ce qui m'amène à la question très particulière du logement des saisonniers mais aussi des salariés de ces stations touristiques parce que les deux sont impactés donc moi je voudrais savoir si on a vraiment des chiffres fiables et territorialisés du manque de logement dans les dans les de poids particulièrement pour les saisonniers dans les zones touristiques si on a vraiment des chiffres fiables là-dessus si vous avez vous des propositions très particulières pour pour des les saisonniers qui ont en fait besoin d'un logement pour un temps très réduit dans la question de ce qu'on fait parce que c'est très rare qu'il y ait les doubles saisons c'est à dire qu'ils puissent avoir des des logements toute l'année très souvent il leur faut un logement pour une saison d'été un logement pour une saison d'hiver ou d'autres les saisons sont souvent voilà et puis ce que vous avez évoqué la concurrence avec les meublés de tourisme et cette question aussi du bail mobilité c'est à dire qu'on avait trouvé dans je ne sais plus quelle loi ce fait que la loi il en voilà voilà ce bail mobilité et puis la question de l'accession à la propriété par des entreprises avec l'achat de logements pour loger les salariés bon j'ai bien vu compris Bruno que vous n'étiez pas tout à fait de ça mais on a quand même des exemples je sais que la compagnie des Alpes rachète des ensembles des ensembles d'immeubles meubles touristiques en gardant des logements pour ses saisonniers et ses salariés je sais par exemple chez moi aussi là c'est une commune la mairie de Cotteret où il y a 90% de résidences secondaires et de meubles et de tourisme rachète un hôtel et le rénove pour faire des logements pour les saisonniers et puis construit aussi des logements en BRS pour avec l'OPH pour de l'accession sociale aux salariés pour les jeunes salariés de la commune et on a ces exemples là aussi d'entreprises qui avaient avant EDF la SNCF les enseignants vous l'avez dit le service public les enseignants c'est un modèle bien évidemment qui est révolu et justement il y a tous ces tous ces bâtiments aussi qui sont sur mais qui sont très obsolètes en termes d'accueil mais qui sont aussi je vois chez moi par exemple EDF a des logements qui sont vacants et qui pourraient peut-être être utilisés aussi mais il faut les rénover et ça a un coût aussi voilà alors concernant les concernant les saisonniers oui on a des chiffres on pourrait vous les faire passer Nadia vous à tout ça avec avec grande précision je vais vous donner peut-être l'exemple le plus frappant que l'on ait eu à traiter il y a depuis depuis quelques années nous avons été appelés par Jean-Christophe Angelini je ne sais pas si vous voyez qui sait c'est le maire de Porto Vecchio il a un sujet de saisonnier il a un petit sujet de saisonnier si mes chiffres si ma mémoire est bonne et vous m'excuserez peut-être à disprès en gros il y a 4800 et quelques foyers à Porto Vecchio il y a 5000 caravanes et mobilhome etc posées dans des champs dans des champs même pas on parle même plus que de terrain de camping ou de choses posées dans des champs alimentées avec des tuyaux d'eau etc tellement la problématique des saisonniers est importante et puis aujourd'hui saisonnier ça ne veut plus rien dire ce qu'il nous a expliqué avec beaucoup de passion c'est que sur des zones comme la sienne la saison c'est 10 mois sur 12 donc les gens sont là quasiment à l'année et on ne trouve aucune solution donc il fait appel à une structure comme Action Logement pour avancer et avancer vite parce qu'il a à peu près tout effrayé alors je ne dis pas que le maire qui achète l'ancien Formule 1 Hôtel Formule 1 il arrive à refaire de trois logements mais ce n'est pas quelque chose d'industrialisable sincèrement le logement de nos concitoyens est une question d'experts est une question de professionnels on doit de façon générale et pas exclusivement pour Action Logement on doit professionnaliser la gestion locative en France on doit on doit professionnaliser continuer à structurer les les bailleurs sociaux et les bailleurs de façon générale on doit être capable aujourd'hui de faire des propositions fortes pour là aussi être proactif et ne pas attendre demain matin la nouvelle loi je ne sais pas quoi qui dira ce n'est pas 12 000 c'est 17 000 ou 50 000 ou 100 000 on doit travailler ensemble pour trouver des meilleures solutions on doit continuer à discuter pour territoire par territoire aujourd'hui on sait il y a 1200 bassins d'emploi en France qui ont besoin de logements sociaux je partage complètement ce que Dominique Estrosi Sasson disait tout à l'heure aujourd'hui c'est mort de dire c'est tendu c'est détendu etc etc je peux vous citer plein d'exemples la Meuse par exemple vous avez des territoires qui sont ultra tendus à Thuonville quand j'étais gamin une maison ne valait rien et aujourd'hui avec la proximité du Luxembourg on atteint des prix de foncier et des prix de maison qui sont complètement dingues le pays raison de moins de moins bien traiter les saisonniers que de traiter nos salariés entre guillemets classiques c'est on a racheté une résidence de vacances à Bandol vous voyez à Bandol et donc on est capable de faire des choses il faut juste que la collectivité où l'entreprise vienne nous voir voit sa fédération son son organisation patronale ou nous appelle en direct pour qu'on trouve ensemble les solutions donc on a encore de la culturation à faire on a encore des choses à faire connaître ensuite plutôt que des entreprises rachètent des logements c'est plutôt passer par un intermédiaire un professionnel qui pourrait qui peut être en gestion on le fait beaucoup on le fait déjà beaucoup et on doit continuer ensemble à le faire savoir et à le faire connaître j'avais une question à poser par rapport à Action Logement sur ces 50 000 logements par an construits Action Logement c'est combien ? On en a construit 50 000 on va essayer d'être sur un train à 40 000 Quel est le pourcentage qui reste affecté aux salariés ? 50% et on est au taquet de ce qu'on est capable de faire 50% on ne peut pas aller au-delà il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure le quota préfectoral la priorité de la priorité du truc les d'allos enfin voilà juste quand même il y a deux volets il y a des logements qu'on produit avec nos filiales et Action Logement Service finance des logements à tous les bailleurs sociaux donc chaque année en fait on achète des droits de réservation et en 2023 c'est 100 000 droits qu'on a acheté aussi bien auprès des filiales d'Ali que des offices publics donc en fait on a un volant de réservation pour les salariés qui est plus large que notre seule production enfin c'est important de le dire et peut-être juste pour compléter en plus François dans le LLI on peut mettre 100% sur l'intermédiaire donc on peut mettre 100% de salariés mais si je peux me permettre de faire un lien parce qu'il y en a évidemment un entre vous deux entre vos deux questions sans construction et je crois que c'est François qui le disait on va mettre malheureusement en difficulté 120 000 salariés actuels 125 000 enfin voilà ça va être à peu près ce spectre donc sans cette filière on n'atteindra pas le plein emploi mais sans logement on ne réindustrialisera pas la France et ces deux clés sont peut-être une partie ou une grande partie de la réponse à la question comment pouvons-nous faire c'est ça qu'il faut marteler s'il n'y a pas de logement il n'y a pas de réindustrialisation on voit bien que le président de la République appelle la réindustrialisation de ses voeux quasiment au quotidien et le retour au plein emploi mais pour ça il faut se donner les moyens et c'est ça que l'on c'est ça que l'on attend ce fameux terreau pour que l'on puisse tous travailler dans les meilleures conditions ce qui est valable pour les saisonniers est valable pour les autres ce qui est valable pour les autres est valable pour les saisonniers chez nous en tout cas on les traite de la même façon et on a des vraies réponses et on va sur les cas extrêmes Porto Vecchio c'est un cas extrême mais on peut parler de Cannes de Nice de Biarritz aujourd'hui où on fait du BRS à Biarritz à 70 bornes de Biarritz 70 kilomètres on voit passer les cas profession serveuse en hôtellerie caissière etc. est-ce que c'est durable est-ce que c'est vraiment rendre service je ne sais pas une chose est sûre c'est que les deux trois petites cacahuètes qu'on nous a jetées elles ne suffiront pas à combler le manque de logement et en tout cas à relancer la mécanique de la construction et le dernier point on voit bien que les choses évoluent vite presque d'heure en heure quand j'entends qu'on va donner enfin on va donner on va stopper l'augmentation du GNR pour les agriculteurs alors j'adore les agriculteurs je suis champenois je suis directement touché mais les gens du TP et du bâtiment ils ne mettent pas de GNR ils n'ont pas les mêmes contraintes que les autres les problématiques de simplification etc. je suis désolé je profite de cette audition pour dire que là c'est pareil on doit tous être traités de la même façon c'est pas possible de faire un bout du truc pour l'un et puis rien pour les autres on va finir par avoir un vrai problème sociétal merci Amel parce que l'heure tourne merci madame la présidente je vais tout d'abord commencer par vous remercier bien sûr pour tous vos apports et puis peut-être réagir déjà sur une première chose que vous avez évoqué monsieur Langrand et dans la continuité de ce qu'a évoqué madame la présidente il y a quand même vous avez dit tout à l'heure qu'il aurait été il est intéressant il serait intéressant que nous partagions le même constat mais je crois qu'on partage tous en fait le même constat parce que vous disiez que nous ne partagions pas le même diagnostic je reviens là-dessus parce que je pense que vous aviez en tête d'autres mais les professionnels et nous-mêmes d'ailleurs on partage je veux le dire clairement le même diagnostic et puis la même incompréhension je ne vais pas revenir là-dessus sur l'inaction le manque de réponse en tout cas face à la gravité de la situation ça c'est la première chose et puis appuyer aussi sur ce que vous disiez le côté assez effrayant de tout cela et sur l'impact sur la justice sociale et donc en effet le danger sur la démocratie et vous avez eu raison de le dire parce qu'on ne l'entend pas toujours et c'est pour moi un vrai problème si vous permettez alors je vais être un petit peu je vais le dire de façon un peu simpliste mais pour essayer d'aller vous titiller dans ce que j'ai entendu en fait dans les réponses je n'ai pas entendu enfin j'ai entendu beaucoup de réponses de solutions que nous connaissons un peu on a parlé de zéro on a parlé de plusieurs d'ARLS enfin voilà ce sont des choses qui sont mises sur la table depuis pas mal de temps mais compte tenu du contexte économique social géopolitique écologique que nous connaissons dans lequel nous vivons cette crise est-ce que pour vous et là je ne vais pas aller dans le micro mais plutôt dans le macro est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais de penser repenser et c'est un peu le thème finalement de cette table ronde le lien entre emploi et logement et de le faire muter ce lien est-ce qu'il n'y a pas peut-être nécessité aujourd'hui de le penser aussi différemment puisque là j'ai entendu des solutions finalement dans un périmètre existant mais est-ce que ce n'est pas le moment aussi peut-être de le penser différemment je trouve un lien peut-être avec ma question suivante c'est sur la différenciation des réponses à apporter là je ne parle pas de décentralisation je suis assez d'accord avec vous sur votre analyse monsieur Arcadipane nous avons des territoires aujourd'hui qui sont dans une très belle dynamique et tant mieux économique je vais parler de ce que je connais bien la région des Hauts-de-France Dunkerque avec 12 000 logements quand même attendus sur 10 ans aujourd'hui quelle solution pourquoi ? parce qu'on le sait c'est un cercle vertueux ou vicieux tout dépend comment on l'entend et donc il y a cette nécessité de répondre de façon assez urgente à des réponses est-ce qu'il va falloir penser des réponses aussi différentes selon les territoires selon les problématiques tout en sachant qu'il a des territoires je pense par exemple à ce grand canal Seine-Nord sur lequel on aura besoin de logements mais pas de logements peut-être pérennes mais qui vont peut-être accompagner alors c'est vraiment encore une logique différence ma question précise c'est plutôt est-ce qu'il y aura besoin d'apporter des réponses et c'est le cas aujourd'hui en fait c'est le cas aujourd'hui mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin sur ces problématiques qui sont réelles parce que pénurie de logements et puis difficulté à recruter on peut nous je suis aussi conseiller régional on se questionne aussi beaucoup et on apporte des solutions on oeuvre à cela bien sûr mais à la réussite finalement de ce grand projet de réindustrialisation bien sûr des Hauts-de-France mais surtout que d'autres territoires connaissent et puis dernière petite question mais très courte parce que le temps tourne on a parlé à plusieurs reprises de logement social moi j'aurais aimé alors bien sûr nous partageons le constat de bien sûr de demandes qui ont explosé est-ce qu'aujourd'hui le modèle de logement social je vais rester très vague volontairement dans ma question pourra répondre finalement aux problématiques que nous connaissons est-ce que il y a peut-être besoin de le faire muter à tous les niveaux je m'arrêterai là sur les questions j'en avais d'autres mais le temps tourne merci beaucoup oui en fait vous nous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la table alors c'est certes on pourrait c'est une de nos propositions à déterminer un nombre de logements proportionnel au nombre d'emplois donc l'inscription sur un bassin l'inscription de développement dans le plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale par exemple ça pourquoi pas bien sûr je pense que c'est une question aujourd'hui qui est tout à fait pertinente voilà il y a des endroits bien évidemment où on sait vu l'évolution économique qu'il y aura des besoins de logement puis d'autres où c'est moins le cas où là c'était de la rénovation ce que j'ai envie de dire c'est que la nature aura du vide c'est-à-dire qu'on voit très bien partout en France que des micro-projets naissent c'est-à-dire que quand des entreprises n'actionnent pas entre guillemets l'outil action logement et bien elles font c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont en train de transformer une partie de leur plus loin logement par exemple ou des entreprises qui rénove ou qui construisent pour loger des apprentis ou pour loger des salariés ou des saisonniers alors la question il faut que ces entreprises en aient les moyens voilà elles n'ont pas toutes les moyens surtout les plus petites deuxièmement elles ne connaissent pas toutes entre guillemets le levier action logement mais le besoin est tel que je ne suis même pas sûr qu'action logement puisse répondre entre guillemets à tous ces micro-projets c'est compliqué et ce qu'on aura peut-être ce qu'on aurait peut-être besoin entre guillemets effectivement à développer c'est de voir comment au niveau d'un maçon d'emploi ou d'un maçon de vie on peut mutualiser toutes ces demandes d'entreprises il y a quelques années mon entreprise je sais l'état de Toir dans les deux Cèvres nord de Cèvres et c'est un territoire qui est assez dynamique en termes d'emploi et qu'il reste tant mieux on s'était regroupé à une onzaine à onze entreprises locales pour voir comment on pouvait loger nos apprentis et il se trouvait qu'il y avait un bâtiment qui était disponible et qui appartenait à l'éducation nationale un lycée public et bien on a laissé tomber parce que entre le moment où on a eu toute cette idée de transformer ce bâtiment inoccupé par l'éducation nationale du lycée pour en faire des logements pour les apprentis avant d'arriver à trouver le levier éducation nationale le bon l'accord des responsables locaux à l'époque les travaux de réhabilitation parce que là aussi on est soumis aux normes et donc le bâtiment n'était plus du tout aux normes etc et bien on a fini par baisser les bras parce que c'était hors de portée trop compliqué voilà tout bête alors que c'était disponible peut-être rapidement pour répondre aux trois questions donc le cadre de vie de nos salariés je crois que toutes les études le prouvent nos salariés sont plutôt bien dans les entreprises on l'a vu pendant le télétravail je l'ai vu dans mes propres entreprises le télétravail c'était bien au début si on veut être vraiment disruptif imaginez à la Google laisser leurs salariés chez eux il n'y a pas de chef d'entreprise qui peut être contre ça demain on ne paye plus les loyers on laisse les gens chez eux etc sauf que vous perdez la fierté d'entreprise vous perdez l'aspect collaboratif des collaborateurs et le plus important nos collaborateurs n'en veulent pas vous enlevez l'exception du mec qui dit bonjour à personne etc les autres je vous assure que boire le café le matin avoir des nouvelles avoir du lien social l'entreprise c'est aussi ça et c'est aussi un sujet qui nous est cher à tous c'est la mixité sociale qui est la plus grosse machine à intégrer que que l'entreprise il n'y a pas il n'y a pas plus grosse machine que l'entreprise pour intégrer les gens donc c'est bien le jeunisme le côté disruptif etc etc mais il faut qu'on garde quelques piliers et peut-être que l'entreprise fait partie de cela ensuite sur les sujets des grands chantiers vous avez parlé de Dunkerque du canal Seine-Nord je connais Dunkerque presque comme le fond de ma poche à force d'y aller on y allait à peu près avec tout le monde il y a encore un mois et quelques j'y étais avec madame Borne donc avec le ministre Dunkerque enfin on y était tous donc le canal Seine-Nord c'est un exemple plus peut-être plus technique là aussi on a des réponses nous y étions avec Xavier Bertrand avec Carole Delga on a vu les premiers coups de pelle l'eau arriver sur le sur le début du chantier etc chez Action Logement on est très pro innovation et on a des chantiers en route là aussi Nadia pourra vous passer les éléments et vous en parler autant que vous voudrez sur de la construction modulaire on est aujourd'hui à côté de start-up qui font du béton bas carbone de façon modulaire aussi du bois on a des gros partenariats avec ces entreprises des boîtes qui démarrent à qui on donne déjà deux ou trois ans de commande pour que justement elles aient la visibilité voyez nous on ne fait pas que demander on donne aussi ce genre de choses et là vous avez raison il y a des solutions qui existent on doit les mettre en oeuvre de là à imaginer que tout le monde du bâtiment se mette à travailler de façon industrielle etc sincèrement j'y crois pas ou en tout cas j'y crois peu la France ne peut pas être le village olympique vous voyez en termes de qualité ça a été dit tout à l'heure le français aime la qualité de son logement on a besoin d'acoustique on a besoin de thermie tout ça c'est que il faut savoir tout faire il faut un peu de tout et c'est beaucoup plus complexe que dire on trouve un modèle on met en place une grosse machine et puis demain matin on coule des blocs de béton tout fait etc etc ça ne pourra ça ne pourra pas le faire en tout cas de façon très importante et on ne pourra pas gérer tout le pays avec ce type de construction et le dernier sujet c'était la mutation moi j'écris mutation de la mutation du logement social je l'ai dit un peu dans mon propos il faut qu'on continue à travailler sur la professionnalisation la structuration de nos métiers on a fait on a fait des facs dans la loi Elan si j'ai bonne mémoire beaucoup ne fonctionnent pas ou pas beaucoup on s'y est plutôt abrité de la loi des 12 000 je crois que là aussi si on veut avancer oui on peut faire des choses en tout cas nous avons des propositions à faire pour continuer à structurer ce secteur qui de toute façon n'a pas le choix nous étions vendredi avec Bernard Verker à l'assemblée générale d'une de nos plus belles filiales cette année son résultat est divisé par 13 par 13 à la limite de la perte une de nos plus belles filiales donc voilà on l'a dit tout à l'heure je vais parvenir dessus les ponctions à la fois récurrentes et ponctuelles sont tellement fortes que les meilleurs d'entre nous arrivent à la ligne de flottaison donc on devra faire quelque chose si on ne veut pas que le bateau coule définitivement et bien merci beaucoup on a voilà merci de ces échanges très francs et très très précis et instructif on vous souhaite une bonne journée si vous avez des éléments plus factuels enfin n'hésitez pas à les faire passer à notre administrateur mais je crois qu'il y a directement le lien qui s'établit très souvent entre Nadia et Mathieu merci on vous souhaite une bonne fin de journée et merci de nous avoir consacré tout ce temps merci à vous merci 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 merci